Assassin's Creed Mirage est sorti il y a maintenant plus de deux mois, ce qui n'est pas si lointain, mais il semblerait que les aventures de Basim fassent déjà partie du passé pour beaucoup. Car comme vous le savez, les projecteurs sont maintenant tournés vers les futurs titres de la licence, via notamment le projet Infinity. Et nous savons déjà de manière officielle que dans le cadre de ce grand projet ambitieux, que deux titres sont en préparation, à savoir Codename Raid et XE. Mais de manière non officielle, via des leaks et rumeurs, nous savons que plusieurs projets différents pourraient voir le jour. Comme l'exemple de Nebula ou d'autres jeux plus tournés vers le multijoueur notamment. Beaucoup d'informations et de projets qui sortent un peu de partout sur la licence Assassin's Creed, qu'on pourrait même s'y perdre. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont parfois perdus quant à cette multitude d'informations. Et bien les amis, aujourd'hui ça tombe bien car je vous propose de tout vous mettre sur la table et faire un grand récap de tous les projets ou rumeurs que nous avons jusqu'à présent sur les prochains et potentiels jeux de la licence. Et je peux vous dire qu'on va beaucoup entendre parler de Assassin's Creed durant ces prochaines années. Donc que nous réserve le futur d'Assassin's Creed ? Je vous dis tout ça après le jingle. Avant toute chose, une petite piqûre de rappel. Le projet Infinity, c'est quoi ? Mentionné comme le prochain grand projet de la franchise Assassin's Creed, Assassin's Creed Infinity a été décrit comme une plateforme en ligne évolutive qui engloberait donc plusieurs époques et régions, permettant ainsi aux joueurs d'explorer différents contextes historiques au sein d'un même jeu. L'idée est de créer un monde vivant qui évoluerait au fil du temps, intégrant diverses périodes de l'histoire. Il se présenterait comme un hub dans le présent dans lequel on incarnerait un assassin infiltré chez Abstergo, selon les dernières infos qu'on a eues. On irait dans l'animus pour choisir la période et qu'on pourrait tout simplement sélectionner le jeu qui nous intéresse, à la manière d'un catalogue, comme quand vous choisissez vos séries sur les plateformes de streaming. Voilà ce que l'on sait pour le moment sur le projet Infinity, pas grand chose. Et je suis vraiment curieux de voir comment ils vont mettre ça en place et comment les futurs titres vont s'imbriquer dedans. En tout cas, nous en apprendrons davantage et de manière certaine dans les prochains mois avec Cone Named Red. Car oui, Assassin's Creed Cone Named Red, comme vous le savez, sera le prochain gros titre de la licence et le premier du projet Infinity. Annoncé officiellement en 2022, avec ce petit tether qui passe actuellement à votre écran, nous savons qu'il sera développé en partie par Ubisoft Québec, studios qui ont notamment travaillé sur un certain Assassin's Creed Odyssey. Et pour la première fois dans l'histoire de la franchise, un gros jeu de la saga Assassin's Creed va se dérouler en Asie orientale. Et pas n'importe où, puisqu'il s'agit du Japon, durant l'époque féodale. Cette époque qui est très populaire et a émergé dans de nombreux jeux vidéo récemment, comme l'exemple de l'excellent Ghost of Tsushima. Et niveau époque, comme vous le savez, c'est pendant le Japon féodal, mais plus précisément à l'époque Azuchi Momoyama, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui se déroule entre 1573 et 1603. Aucun élément du scénario n'a pour l'instant fuité, mais on peut être certain que la confrérie des assassins serait bien présente et sera bien appliquée d'une certaine manière ou d'une autre dans l'intrigue. Un titre majeur, vendu comme l'un des gros blockbusters de 2024, pour reprendre les mots de certains membres qui travaillent sur le jeu, clairement Ubisoft mise beaucoup sur ce titre, et ne devrait pas tarder à dévoiler un premier trailer CGI, pour lancer sa commercialisation. Un trailer qu'on attend tous avec impatience. Nous savons qu'il sera axé RPG, mais on en sait un peu plus grâce au leak, et surtout à une bourde en interne de Pierre Boudreau, qui écrit sur Assassin's Creed Red. Effectivement, en mettant à jour sa bannière LinkedIn, il a dévoilé un artwork du jeu, montrant l'une des protagonistes présumées. Ce qui confirme les infos données par l'insider Tom Henderson, qui avait affirmé que Red serait un monde ouvert, où on aurait la possibilité d'incarner encore une fois deux personnages. Vous avez très bien entendu, il y aura bien deux personnages jouables, à savoir, une Shinobi du nom de Naoi, qui serait donc le personnage que Pierre Boudreau a fait fuiter. Et le deuxième est un samouraï du nom de Yasuke, un personnage historique qui aurait existé selon certains récits. Nous aurons un protagoniste de type guerrier, et une autre de type discrétion. Ce qui promet un panel de missions varié, car les personnages seront différents, et auront une histoire spécifique. Pas comme dans Odyssey ou Valhalla, où c'était juste un skin visuel en quelque sorte. Du coup, deux personnages qui offriraient de nombreuses possibilités, dans l'histoire et le gameplay. D'après l'insider Tom Henderson, toujours, et du youtubeur Jonathan, le personnage du samouraï Yasuke, serait un réfugié africain, qui aurait appris la voix du credo, et serait donc une réinterprétation du personnage historique. Et le personnage de Naoi, devrait avoir une histoire similaire à celle de Bayek. Un membre de l'ordre va tuer son père, ce qui la poussera dans une traque en quête de vengeance, ce qui l'amènera à créer ou rejoindre les shinobi. Avec deux personnages jouables issus de classes, qui n'ont a priori rien à voir entre elles, le système de jeu de ce nouvel opus, promet d'être particulièrement diversifié. Notamment sur le côté infiltration, en effet à la manière de séries comme Hitman ou Splinter Cell, le jeu va s'appuyer sur plusieurs mécaniques de furtivité. La possibilité de cacher les corps, et la capacité de se camoufler dans les hautes herbes. Vous allez me dire, ce sont des mécaniques qui sont déjà présentes dans les précédents jeux, mais peut-être qu'elle sera bien plus poussée dans Raid. Mais en termes de nouveauté, et c'est ce qui nous intéresse, on aurait la possibilité d'éteindre les sources de lumière, pour ne pas être repérée par son ombre. Et les dernières rumeurs font référence à des décors destructibles, comme les portes à la manière d'un Ghost of Tsushima, où on avait la possibilité d'assassiner un ennemi à travers ses portes. Sur le parcours et l'infiltration, et c'est là où on les attend le plus j'ai envie de dire, il semblerait qu'Assassin's Creed Red soit bien parti pour pousser le concept encore plus loin. Et clairement, je l'espère, car je les attends au tournant là-dessus. Au niveau de la map, d'après les informations fournies par le YouTuber Jonathan cette fois-ci, la carte du jeu sera plus grande que celle d'Assassin's Creed Valhalla, mais plus petite que celle de Odyssey. Il rajoute également qu'il y aurait moins d'éléments affichés sur l'interface de la carte, et aussi moins de conseils donnés, à la manière de ce que propose un Elden Ring par exemple, ou même dernièrement de Avatar Frontier of Pandora. Il y aurait aussi des campements disséminés sur la carte. Bon, on a l'habitude avec Ubisoft, mais cette fois-ci sera un petit peu plus poussé, car ces campements auront chacun un commandant à leur tête. Et ce qui est intéressant, vous aurez le choix de les tuer pour récupérer leurs butins, ou bien de les épargner. En choisissant la seconde option, ils peuvent alors se transformer en espions, récoltant des informations pour votre compte. Personnellement, j'aime beaucoup cette idée. Et un autre élément qui est important et qui devrait être présent dans ce jeu, c'est la méta-histoire. Effectivement, après la trilogie d'Esmond et celle de Layla qui prenait place de nos jours, le site Insider Gaming via, comme toujours, j'ai envie de dire, le fameux Tom Anderson, qui affirme que Red abandonnerait le présent pour le futur. Et pas un futur proche, genre 2030 ou 2040, mais une époque qui prendrait place à la fin du 21ème siècle, durant la décennie 2090-2099, avec de nouveaux personnages. Oui, ça peut étonner certains, et je vous invite vraiment à regarder nos vidéos consacrées à ce sujet, pour mieux comprendre ce virage important que devrait prendre la méta-histoire. Du coup, ce présent, enfin, excusez-moi, ce futur, serait le fameux hub du projet Infinity, qui centraliserait toutes les expériences Assassin's Creed, et serait du coup au cœur de cette trame futuriste. Bien évidemment, rien de confirmé chez Ubisoft, donc je rappelle que ça reste au stade de rumeurs, donc à prendre avec des pincettes. Même si on sait que Tom Anderson est quand même une source plutôt sérieuse, et quand on sait ce que contenait la fin secrète de Assassin's Creed Mirage, supprimée au dernier moment par Ubisoft, et bien ça semble quand même tout à fait crédible. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Concernant la sortie du jeu maintenant, en interne, les équipes espèrent que Assassin's Creed Red sortirait durant l'automne 2024, même s'il est possible que le titre arrive plus tard en 2025, mais un message posté sur LinkedIn par Arisa Lagunzad, la responsable du développement business et marque partenaire chez Ubisoft, aurait confirmé cette fenêtre de sortie. Selon ce message traduit du japonais, il est écrit que l'éditeur recherche un partenaire sponsor pour ce jeu Assassin's Creed Codename Red, pour l'année prochaine. Et autre information intéressante, c'est qu'il serait prévu uniquement sur la nouvelle génération de consoles, PS5, Xbox Series ainsi que PC. Ubisoft souhaite vraiment marquer un changement technologique et de gameplay pour les citer. Un titre qu'on attend depuis un moment de par sa localité, mais j'ai de grosses craintes sur le côté RPG. Attention, je ne suis pas contre le RPG, je précise, mais j'espère qu'on aura vraiment une évolution au niveau du gameplay, qu'on ne se retrouve pas encore une fois avec un énième copier-coller. Je veux de la nouveauté. Passons maintenant au deuxième projet d'Infinity, c'est Assassin's Creed Codename Xe. Comme vous le savez, ce titre est très mystérieux et l'on sait simplement qu'il est développé par Ubisoft Montréal, et plus précisément sous la direction de Clint Hawking, qui a notamment travaillé en tant que directeur créatif sur Far Cry 2 et Watch Dogs Legend. C'est vraiment un Assassin's Creed différent, à expliquer Ubisoft lors de sa conférence, en ajoutant qu'ils ont hâte que les fans décortiquent ce trailer et découvrent tous ses secrets. Assassin's Creed Xe n'a pas encore de date de sortie prévue pour le moment, même si on parle en interne de 2025 espéré ou 2026 en cas de report. Tout dépendra aussi de la sortie de Raid. Le jeu a été révélé pour appel lors de l'Ubisoft Forward 2022. L'annonce de ce titre avait été accompagnée d'un teaser qui montre l'ambiance qui nous attend dans ce prochain titre, qui serait le plus sombre de la franchise, de par son ambiance pesante et horrifique. D'ailleurs, un membre de l'équipe d'Ubisoft a dévoilé quelques aspects du jeu. C'est sur LinkedIn que Yara Tabara, Ubisoft Montréal, nous en dit un peu plus sur cet opus et le décrit comme un titre qui laissera une marque durable sur la franchise. Et ajoute un peu plus loin que ce nouveau jeu aura une forte énergie féminine. Ces dires confirment la thèse de beaucoup, car le nom de code du jeu Xe se traduit par sorcière en allemand. Du coup, question qu'on peut se poser, aura-t-on un personnage féminin exclusif ? En tout cas, de nombreuses rumeurs circulent et le supposent. On aurait donc une protagoniste principale dans ce nouvel opus, en Allemagne durant la période du Saint-Empire romain germanique. Et plus précisément, durant la chasse aux sorcières du XVIe siècle. Un secteur et une époque historique intéressante à exploiter. D'ailleurs, la vidéo qu'on avait fait sur le sujet en 2022 traite de ces infos ainsi que de nos théories. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez voir en quoi un épisode pendant la chasse aux sorcières en Europe de l'Est serait intéressant pour un Assassin's Creed. En tout cas, pour avoir lu vos avis sur le sujet via nos différents réseaux, le thème de la chasse aux sorcières fait débat et divise. Notamment sur le côté occulte et fantastique que le titre pourrait mettre en avant. Ce que je comprends tout à fait. Mais moi, je me dis, si c'est bien amené, dosé et justifié, je suis pas contre. Car je trouve que l'idée est bonne et il y a moyen d'apporter quelque chose de différent en termes d'ambiance et d'histoire. Et comme je l'ai dit précédemment, je veux de la nouveauté. Après, j'espère qu'on ne se retrouvera pas non plus à tabasser des démos en mode Diablo 4. Donc pour ma part, j'attends énormément ce titre car il m'intrigue. Alors vraiment, hâte d'en savoir plus. Assassin's Creed a traversé des empires incroyables en menant les joueurs à travers le monde et le temps. Mais il reste encore de nombreux endroits que la franchise n'a pas encore exploité. Et c'est notamment le cas de l'Empire Aztèque. Heureusement, il semblerait qu'Ubisoft va changer cela dans Assassin's Creed Cone M Nebula. Un projet qui aurait fuité d'après certains insiders. D'ailleurs, si vous voulez avoir un aperçu de ce que pourrait proposer un Assassin's Creed dans cette localité, je vous invite à aller voir notre vidéo sur laquelle nous avons imaginé en quoi un jeu Assassin's Creed sur l'Empire Aztèque pourrait être intéressant. Et en lien avec le lore de la licence. Je vous en parle pas ici car ça ferait redite et la vidéo traite de nos théories et non d'infos ou rumeurs. Du coup, revenons au projet Nebula car ça ne se limiterait pas à l'Empire Aztèque. Effectivement, on parle de la Méditerranée et de l'Inde qui rejoindraient également ce cadre pour Nebula. Donc nous aurons pas un, mais trois secteurs bien différents. Moi j'imagine bien le délire autour d'une aventure auprès des grands explorateurs de l'époque comme Cortez, Colon ou Magellan. On partirait de la Méditerranée comme point de départ pour ensuite aller vers le Mexique avec Cortez ou vers l'Inde avec un autre explorateur, voire même un autre personnage jouable. C'est hypothétique tout ce que je dis là, mais j'imagine bien un délire comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me donner votre avis. En juillet 2023, Insider Gaming rapportait que Nebula serait au stade de prototype et serait développé par Ubisoft Sofia, studio qui a travaillé notamment sur Assassin's Creed Rogue. Du coup, même s'il reste un long chemin à parcourir avant de voir le moindre signe de révélation ou aperçu de ce titre, il est toujours intéressant et rassurant de savoir que ce projet serait dans les tuyaux au vu du potentiel à exploiter. En tout cas, moi je suis très hype par ce projet car j'attends énormément l'Empire Aztèque dans un Assassin's Creed. Du coup, les autres projets qui pourraient voir le jour niveau Assassin's Creed. Nous ne savons pas si tous ces titres feront partie du projet Infinity ou seront des jeux à part entière. Mis à part Invictus, projet multijoueur qui pour rappel a été officialisé fin 2022 par Ubisoft. Depuis, nous n'avons pas trop de nouvelles à part qu'il serait prévu pour 2024-2025. Il sera également composé de plusieurs modes de jeu à la manière de ce que faisaient Brotherhood et Révélation et qu'il serait entre les mains de personnes ayant travaillé sur For Honor. Mais ce n'est pas tout niveau multijoueur car Tom Anderson, toujours lui vous allez me dire, nous dévoile deux autres titres. Des projets ayant déjà passé la phase de conception et seraient donc en développement selon lui. On parle tout d'abord du projet Red et pas Red R-E-D mais Red R-A-I-D. Qui serait développé par Ubisoft Chengdu, j'espère que je le prononce bien. Il s'intitulerait donc Project Red en interne. Prenant la forme d'un free-to-play coopératif à 4 joueurs, orienté PVE avec des personnages déjà connus de l'univers. Ce qui pourrait se rapprocher du mode coopératif de Unity. Enfin, sur le principe j'imagine. Le deuxième jeu serait un certain Project Echo. Développé par Ubisoft ANSI, Cocorico encore un studio français. Après nous en savons pas plus, mis à part qu'il serait à l'état de prototype. Depuis le temps que nous voulons un retour d'un mode ou d'un jeu en multijoueur, on devrait être servi avec ces deux projets. Elles qui seront adaptées sur la plateforme mobile également. Car on sait que Ubisoft a beaucoup investi pour amener leur licence phare dans les stores de nos smartphones. Avec notamment l'ambitieux Assassin's Creed Jad. Un jeu qui promet de faire aussi bien que certains jeux consoles. Et devrait voir le jour en 2024. Sur Android et iOS. Donc est-ce qu'ils s'arrêteront à cette expérience mobile dans la Chine antique ? Et bien moi, je ne le pense pas. Au niveau de la réalité virtuelle, on sait que Nexus est sorti et qu'il a de très bons retours. Il serait donc probable d'avoir d'autres jeux en VR avec de nouveaux personnages jouables. Et chose qui serait totalement folle selon moi, c'est qu'on ait à la fois le casque VR et la veste haptique. Afin d'avoir une immersion encore plus poussée, voire ultime. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Mais personnellement, je trouverais ça totalement dingue s'ils le faisaient. Et concernant les autres projets dont on a écho, c'est qu'un remake serait en préparation. Alors qu'une grande majorité aimerait avoir un remake du premier Assassin's Creed. Ça fait un moment qu'on le demande. Ou de la trilogie Idio. Et bien c'est un autre titre qui pourrait bénéficier dans un premier temps d'un remake. Et c'est Black Flag. Ce sont des fuites provenant d'Ubisoft qui seraient à l'origine de cette rumeur. Je vous invite à aller voir la vidéo de First et le live débat qu'on avait fait sur le sujet. Sur l'aspect technique, ça ne me semblerait pas totalement déconnant. Car quand on pense que Ubisoft pourrait réutiliser certains assets de Skull & Bones pour réaliser ce remake. Et bien ça semble crédible. Après de mon point de vue, avoir un remake de Black Flag avec des graphismes de nouvelle génération de consoles. Je vous avoue que j'aimerais énormément. Car c'est clairement l'un de mes préférés en termes d'immersion et univers proposés. Mais une autre partie de moi dirait qu'il devrait plutôt se concentrer d'abord sur les premiers opus de la licence. Qui en ont clairement besoin. Car les jeux ont beaucoup vieilli. Et ce serait un bon moyen d'attirer un nouveau public vers ces jeux mythiques. Et bien sûr de ravir beaucoup de fans. Et il me semble bien plus logique de commencer par les remakes du 1, du 2, de Brotherwood etc. Avant de faire celui sur Black Flag. En tout cas, ça reste mon simple avis. Avant de terminer, nous savons depuis peu que Ubisoft Bordeaux. Qui comme vous le savez, est à l'origine de Assassin's Creed Mirage. Vont développer un autre jeu de la licence. Est-ce qu'ils seront sur un autre projet méconnu ? Un des projets cités ? Nous en savons pas plus. Donc à surveiller. Ça fait quand même beaucoup de projets de rumeurs. On sent vraiment que l'éditeur a changé un petit peu sa politique. Et souhaite se concentrer sur ses licences majeures. Après je vous avoue que j'ai de réelles craintes que ça fasse un petit peu trop. Car j'ai la sensation qu'on va avoir au moins un jeu Assassin's Creed tous les ans. On reviendrait donc à un système d'annualisation de sortie. Ce qui avait donné des titres plutôt bâclés, sans évolution et buggés. Donc je ne suis pas vraiment pour. Et même en tant que fan, le fait d'avoir au moins un jeu par an, je trouve que ça fait beaucoup. Et j'ai peur d'avoir trop de jeux copiés-collés sans apporter de réelles nouveautés. Car là, je sais pas ce que vous en pensez vous. Mais je trouve quand même abusé le nombre de projets dont on a connaissance aujourd'hui. En tout cas, pour nous, c'est la première fois qu'on ait autant d'infos sur autant de futurs projets Assassin's Creed. Enfin, bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et franchement, c'était pas évident de tout vous regrouper et être synthétique sur autant de rumeurs. C'est pourquoi je vous ai renvoyé sur certains de nos contenus, car sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Là, je suis vraiment allé à l'essentiel des infos pour que vous compreniez bien. En tout cas, j'espère vraiment avoir été clair et surtout que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, faites-le nous savoir en commentaire, avec au passage le pouce bleu et le partage. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite fortement à le faire, ça nous soutient énormément. Et puis voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce contenu. On se retrouve très prochainement. C'était Max Foul de la Assassin's Creed Experience qui vous dit bye bye.